Bonjour Pierre Jalon. Bonjour. Ici c'est Mouvea, c'est une société de Grenoble créée en 2006. Vous êtes à cheval entre deux choses dont on parle énormément, les data et le mobile ici. Oui tout à fait. Donc Mouvea c'est une compagnie qui est spécialisée dans les capteurs de mouvement et les logiciels qui permettent d'exploiter ces capteurs-là afin de délivrer à nos utilisateurs des fonctions de mouvement. Et donc les systèmes qu'on développe génèrent des données, des données sur les utilisateurs, leur activité, leur qualité de sommeil ou leur manière de pratiquer un sport. Et donc on délivre ça à nos clients et on les coach sur l'utilisation des data. On est au cœur de ce qu'on appelle le Quantify Self. Oui tout à fait. Donc le Quantify Self c'est une tendance moderne où les gens se monitorent eux-mêmes, leur activité physique, leur quotidien, leur sommeil afin d'améliorer leur qualité de vie. On voit qu'il y a beaucoup de systèmes qui mesurent des choses sur les utilisateurs, qui mesurent de la data. Pour autant l'exploitation de la data reste un problème en soi. Comment on exploite la data ? Comment on crée de l'expérience utilisateur à partir des datas ? C'est un problème. C'est un problème qui n'est pas résolu actuellement. Il y a beaucoup de systèmes qui fleurissent un peu partout sur des systèmes de journaux où ça log les activités journalières des gens et ça les compare d'un jour sur l'autre. Il y a des systèmes de coaching. Pour autant il n'y a pas un système qui a réussi à se développer et à dominer les autres pour le moment. Donc l'exploitation reste une question à part entière. Ça veut dire que si on a des informations sur le nombre de pas qu'on a réalisé hier, bon c'est intéressant, mais on ne va pas se nourrir de ça pendant dix ans. Voilà, on a beaucoup de mal à faire le lien entre cette information-là et un service qui permettra à l'utilisateur d'améliorer sa qualité de vie. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie ? Comment ça s'améliore ? Est-ce qu'on peut l'améliorer rapidement ? Tout ça, c'est des problèmes très compliqués et juste le nombre de pas, c'est peut-être insuffisant pour répondre à ces questions-là. Ça veut dire qu'il faut intégrer d'une certaine façon, au-delà des données personnelles, il faut intégrer d'autres données, peut-être statistiques. Il faut intégrer de la géoloc, de la géoloc indoor, bien plus de données qu'on a l'imagination de le faire parfois. Alors, il faut intégrer bien plus de sources de données. Effectivement, vous mentionnez la géolocalisation pour trouver des services autour de l'utilisateur, pour l'inciter à faire des choses dans son environnement qui ne vont pas trop lui demander. Il faut aussi intégrer de la donnée scientifique à partir d'équipes médicales qui vont venir un peu compléter ces données-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut coacher ? Et il va falloir permettre à l'utilisateur de comprendre ce que ces données peuvent lui apporter et quels services il peut en tirer. On en est où aujourd'hui justement de ces données externes qu'on peut rajouter à celles qui sont récupérées par le capteur finalement du téléphone ? Donc aujourd'hui, Mouva se pose la question de comment utiliser d'autres données, comment les fusionner avec les données qui sortent du téléphone pour créer un service à l'utilisateur. Et donc, quand on parle de service à l'utilisateur, plutôt que d'avoir une approche bottom-up, donc poussée par la technologie, on essaie d'avoir une approche plutôt top-down où en fait, on va regarder de quoi un utilisateur a besoin, comment améliorer sa qualité de vie, donc partir plus du problème scientifique, médical ou sportif pour le coaching. Et à partir du problème, une fois identifié, quelles sont les données dont il y a besoin de mesurer et comment on peut mesurer ces données-là ? Jusqu'où on peut aller finalement ? Alors, il y a une tendance actuellement qui s'appelle context-awareness, qui consiste à dire qu'un utilisateur qui porte un téléphone, en fait, on a accès à tout un tas d'informations sur l'utilisateur. On a accès à ces informations de mouvements, il y a les capteurs de mouvements qui sont dans le téléphone, on a accès à sa localisation, soit par le GPS, soit par les réseaux de téléphones immobiles, on a accès à Internet, on a accès à son calendrier, si on est un peu intelligent, on a accès à ses habitudes, des services comme Google arrivent à détecter où est-ce que l'utilisateur habite, où est-ce qu'il travaille. Donc la question, c'est comment on consolide toute cette information, comment on la rend accessible de manière un peu reproductible, et une fois qu'on a ça, c'est comment on bâtit un service là-dessus, quel service, et pour quelle expérience utilisateur. Sous-titrage ST' 501